Salut à toi ! Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment travailler dynamiquement les images de tes pages produits grâce au champ meta Shopify et l'application Keio Editor. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, c'est tout simplement le fait de pouvoir intégrer des images différentes d'une page produit à une autre à partir d'un même modèle Shopify et donc naturellement d'une même création Keio. Donc pour que ce soit encore plus parlant pour toi, je vais me rendre sur la page d'accueil, ces deux produits ont le même modèle Shopify et donc les créations que je vais ajouter à ce modèle seront identiques de cette page à l'autre mais la problématique ici c'est que donc on a le même modèle et donc on a la même création et le problème c'est que d'un produit à un autre on a exactement la même image mais l'idée c'est d'ajouter une image différente en fonction du produit que tu présentes donc ici par exemple c'est un sac à main mais ici c'est un portefeuille ou le contraire Margot c'est un portefeuille et donc c'est indiqué ici et ici c'est un sac à main et l'image est la même donc l'idée c'est d'intégrer une image différente pour chaque produit et on peut le réaliser d'une part grâce aux champs méta Shopify et surtout que le fait que Keio puisse accepter ces champs méta dans l'application donc c'est une vraie révolution notamment pour la gestion des pages des produits de ta boutique avec plusieurs créations mais tu peux gérer toutes les pages de ta boutique donc en plus d'un gain de temps considérable dans la gestion des images de ta boutique tu vas pouvoir optimiser le SEO de tes pages produits et leur expérience utilisateur notamment grâce au modèle d'image qu'on propose depuis nos boutiques démo et donc dans cette vidéo nous prendrons comme exemple l'image de la bannière que tu visualises à ton écran pour rappel la première création est offerte chez Keio et tu peux donc l'importer la modifier et la publier gratuitement sur ta boutique Shopify si jamais tu n'as toujours pas encore installé notre application tout d'abord donc le point à savoir c'est que les produits doivent avoir le même modèle Shopify comme on en a parlé juste avant donc si tu ne sais pas de quoi je parle alors je t'invite à aller visionner la vidéo complète dédiée à ce sujet depuis ma chaîne YouTube donc on va contrôler quand même ensemble rapidement depuis l'éditeur Shopify de la boutique démo que je viens de créer pour cette vidéo donc je me rends dans l'éditeur Shopify et donc ici lorsque je clique dans le produit Margot Noir par exemple on a bien le template Kernel1 et donc depuis le back office de ma boutique Shopify dans les deux produits donc Elise Noir et Margot Noir on devrait avoir donc bien le modèle Kernel1 associé pour chaque produit donc voilà en ce qui concerne le modèle Shopify maintenant que c'est dit on va maintenant créer les champs méta Shopify pour à la fois gérer dynamiquement les images de la bannière mais aussi leur description pour leur référencement dans les moteurs de recherche donc c'est parti je vais me rendre dans les settings à partir de ce produit voilà c'est pas grave je vais dans custom data donc ou champs méta je vais sélectionner products puisque ça concerne les pages produits de ma boutique et je vais ajouter une définition donc ici c'est je vais intégrer banner par exemple donc c'est la bannière et je vais dire que c'est l'url puisqu'on va utiliser en fait on va intégrer l'url de l'image dans chaque fiche produit pour avoir donc une image différente donc banner url donc je vais intégrer exactement la même chose pour la description peu importe ensuite je vais sélectionner url de cette façon et je vais enregistrer maintenant que c'est fait je vais ajouter une nouvelle définition et je vais donc cette fois ci ajouter banner description image description on va mettre peut-être ou banner description c'est allez on va mettre image description le but c'est que tu puisses t'y retrouver dès lors où tu as beaucoup de champs méta donc je vais garder ça je vais intégrer la même chose pour la description peu importe et je vais sélectionner le type ici je vais utiliser le simple texte plus c'est une simple suite de mots que tu vas intégrer donc des mots clés qui sont en adéquation avec le contenu de la bannière ou de la section que tu vas créer donc j'enregistre et j'ai deux champs méta donc maintenant il faut me rendre dans les fiches produits pour intégrer les url et les descriptions donc je me rends à nouveau dans le backoffice donc ici c'était margot donc ce que je vais faire c'est que je vais un peu mieux m'organiser donc je vais me rendre dans les produits donc product meta field je vais le garder pour récupérer ensuite les champs donc je vais ouvrir élise noire et margot noir margot c'est le portefeuille donc je vais me rendre dans le contenu aussi dans une nouvelle url où il y avait fichier depuis la librairie shopify de ma boutique donc dans files donc tout d'abord le portefeuille je sélectionne url et je vais venir la coller donc banner url tout simplement ensuite je vais récupérer l'url de du sac à main donc je vais dans élise et donc ici c'est un sac à main donc je vais être simplement sac à main élise de la marque carnel par exemple ok je vais enregistrer par répond margot portefeuille margot de la marque carnel voilà par exemple c'est vraiment à titre d'exemple encore une fois travaille les mots clés pour te référencer dans les moteurs de recherche qu'on puisse te retrouver depuis les images de ta boutique donc maintenant tout est enregistré tout est ok on a rempli nos champs méta et maintenant il faut se rendre donc dans l'application kyo editor je vais sélectionner par exemple donc la bannière puisque ici c'est la bannière dont on parle donc ici on a la bannière à droite donc le contenu 2 je vais le sélectionner et images avancées donc franchement c'est incroyable de pouvoir voir les champs méta avec kyo editor donc en plus de pouvoir optimiser parfaitement dans toutes les résolutions d'écran la personnaliser que c'était la bannière et l'important quelques clics tu vas pouvoir également dynamiquement changer les images mais également le contenu j'aurai d'autres vidéos à ce sujet pour vraiment en quelques créations réaliser toutes tes pages produits très facilement depuis les fiches produits shopify en les gérant directement depuis le back office donc maintenant voilà un peu le le petit code à récupérer donc tu peux bien sûr depuis la description de cette vidéo récupérer le code et je vais t'expliquer exactement donc n'aie pas peur de la manipulation que je vais te montrer donc on va dans les métaphys donc banner image description ok donc tu as accès bien à ce code depuis la description de cette vidéo 1 donc ici tu as name space nk donc c'est la clé du charme et a donc je la copie ok et ici en fait c'est la variable donc tu le vois bien c'est custom point le name ok donc banner image description donc ici tu le supprime et tu le col donc ce qu'il faut garder toujours ces product puisqu'on est sur une fiche produit et métaphys puisque c'est des champs méta et ensuite tout ça c'est le name space nk et ensuite à des accolades avant et après donc je récupère ça donc je vais quand même créer le deuxième donc je reviens ici je vais dans la bannière donc l'url de la bannière je récupère la clé hop et je vais donc je vais la coller et je vais récupérer donc quand même le code pour éviter de tout refaire je récupère celui ci coupé et je viens le remplacer donc ne remplace pas que ça comme ça il fait pas ça tu vas te retrouver avec deux coups toi même donc j'ai déjà fait cette erreur c'est pour ça que je préfère te la dire donc voilà donc ici je récupère l'url donc pour remplacer l'url ici qui est de l'image donc par défaut ça va charger normalement l'image par défaut du produit qui est sélectionné donc si tu n'as aucun produit ici rien ne s'affichera bien entendu ensuite je vais aller dans l'image description et je vais récupérer le champ meta donc de la description donc juste ici copier et maintenant je vais pas coller ici mais coller ici tout simplement et je vais enregistrer et maintenant si je réactualise margot donc on doit retrouver normalement le portefeuille l'image du portefeuille et ici donc on va garder la même image et on va également vérifier la description les mots clés de l'image donc ici on a bien portefeuille donc le alt portefeuille margot de la marque hernelle et normalement ici on devrait retrouver le sac à main si je ne me trompe pas sac à main et lise de la marque hernelle donc voilà pour te montrer encore une fois la facilité déconcertante donc tu vas chez kernel par exemple donc on a utilisé je crois ce template tu actives le téléchargement tu télécharges la création tu l'importes tu es entre tes champs meta après les avoir créés dans ta boutique et après tu peux gérer dynamiquement ici les images et leur description et après bien entendu tu vas pouvoir également mais changer même dynamiquement le contenu etc mais ce sera donc expliqué dans d'autres vidéos voilà donc en ce qui concerne les images dynamiques avec les champs meta shopify et l'application kyo editor j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications si tu as des questions n'hésite surtout pas les postes en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo merci merci